bonjour c'est macade et blanc je suis avec jean-luc chomeil et mérite voici la table des histes collection et on va parler aujourd'hui de l'attitude boutard et aussi d'expérience que tu as pu avoir auprès de tout ce monde là oui mais l'institut boutard a été créé par qui tu es en 83 si j'ai pas de mémoire et moi j'avais été on m'avait parlé de travaux boutard c'est un certain trojani qui a fait un livre sur les roses croix qui connaissait bien dit dieu et du coup je suis allé voir dit dieu qui m'a qui m'a exposé tout l'histoire boutard avant l'histoire boutard fait partie de ce que jacques valet appelle les chercheurs interdits et et le problème de boutard comme celui de sping kelly william reich tous ces gens là louis du four oui la force cosmique tous ces gens là ont eu ont développé une théorie tout à fait subjective et leurs heures pareilles ne marchait qu'avec qu'avec eux ça c'est déjà la première constatation constatation très importante ce qui vaudra d'ailleurs à kelly à la prison pour ce c'est c'est son ordre de qui cherchait à travailler les terres de son terres de son commercialisées en brevets vendues à des compagnies évidemment sans lui ça marchait pas william reich un peu différent william reich a fait ses caissons d'orgone où il y avait de l'orgone c'était de la matière n'était pas de la matière ni de l'énergie c'était un état intermédiaire avec des avec avec d un caisson électromagnétique qui permettait à la main à cette demi-matière de d'exister et de se multiplier et problème de william reich c'est que à cette époque là les états unis était en face très prudent et oublien reich a subi les contre effets de ça il a été accusé de prôner l'énergie sexuelle à tout cran pour pour la jeunesse américaine ce qui lui a valu la prison et du coup l'arcus et même et même on l'avait mis il a été interné je crois si je vois de moi c'est dommage parce que les travaux de william reich était très intéressant au niveau de cette demi-matière de l'énergie et là il y avait un côté tout à fait passionnant cette matière énergie que l'on retrouve d'une façon plus historique dans l'histoire de la manne des hébreux la manne des hébreux qui permettait de nourrir tout un peuple après une après une disette et là bon il s'agit du climat évidemment donc un climat assez chaud la journée un peu froid la nuit évidemment ça permettait un certain nombre de condensation et cette manne était le résultat d'un passage de température très élevée à une température un peu plus froide et nous c'était ni la matière mais en revanche à l'analyse cette manne produisait un certain nombre de vitamines et permettait de nourrir un certain nombre de choses de gens cette manne des hébreux qu'on appelle dans les jargons des campagnes les cheveux d'ange ou des fils de la vierge alors les fils de la vierge et les cheveux d'ange selon les régions sont attirés par tout ce qui est fer tout ce qui est fer et on m'avait dit de si je me trouvais dans cette situation de surtout ne pas les toucher parce que s'ils voulaient toucher ils disparaissent et surtout s'ils touchent le fer les cloutures de fils de fer barbelés ils disparaissent et un jour j'étais en reportage à la Vaux-Franches la commenterie dans la Creuse de l'Ordre de Malte avec un splendide en feu et je remarquais qu'il n'y avait aucun nuage, un ciel bleu tout d'un coup il s'est mis comme à neiger et je remarquais tout de suite que ces flocons de neige étaient attirés par tout ce qui était ferreux donc par l'agriculture électrique donc j'ai pris des bobines de film, des photos, j'ai tendu le bras de manière à ne pas les toucher mais de recueillir ces flocons de neige dans du plastique et de les fermer et après on est parti, on est revenu sur Paris et on est parti à Orsay pour les faire examiner parce que je savais qu'à Orsay il y avait un spectrometre de masse à l'époque il n'y en avait qu'un seul d'ailleurs mais bon vous savez que les chercheurs ce sont des gens qui sont très organisés apparemment mais qui sont quand même très intéressés par tout ce qui est nouveau et je suis rentré dans le laboratoire, je leur ai dit j'ai quelque chose à faire analyser on m'a souri, on lèvre, on m'a dit monsieur allez vous faire foutre et puis il y a un étudiant, enfin il y a un assistant qui était dans un coin qui a dit il y a une expérience qui a été annulée, par conséquent on a un petit laps de temps alors tous les chercheurs qui ont dans la salle sont venus et les flocons de neige de la manne qui étaient dans les tubes en plastique de photo ont été analysés, je leur ai dit de ne pas les toucher et ça a été analysé, ils ont sorti un diagramme que j'ai publié d'ailleurs dans le livre le temps et les ovnis et le diagramme montre qu'il y avait des pics de plusieurs métaux mais que c'était des corps polymères donc instables avec une masse globale, masse 44 et j'ai rigolé parce que 44 et je suis né en 1944 et par conséquent j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça voilà donc c'est et évidemment pour lire un diagramme fait fait par un spectromène de masse il faut avoir certaines compétences mais c'est la raison pour laquelle je me suis fait expliquer mais cela étant dit je savais lire que tel pic était un morceau de zinc en formation un morceau de méthane en formation etc etc donc je le savais plus ou moins ça intéressait Jacques Vallée aussi pardon ? c'est Jacques Vallée et Jacques Vallée a toujours été intéressé par l'histoire des fuites de la Vierge et des cheveux d'anges parce que pour lui dans sa conception globale en matière de on dirais-je de description du phénomène OVNI il reprenait les quatre petites figurines qui existaient du temps du comte de Kabbalis qui étaient les salamandres les gnome, les ondides et les sylphides pour lui les OVNI étaient un un état de mimétisme qui cachait certaines fonctions de la nature mystérieuse de la nature agissante de la nature naturanda comme on dirait alors Jacques Vallée était très très intéressé par l'alchimie et c'est pour ça qu'il s'est intéressé au rose-croix et qui était rose-croix au vrai rose-croix je parle des rose-croix c'est-à-dire la plupart des vrais rose-croix ce sont ceux qui sont rattachés à la rose-croix Nord du XVIe siècle donc des opératifs qui travaillaient uniquement sur l'alchimie et sur et sur une ses fonctions d'ubiguité qu'avait le rose-croix au niveau des grandes fêtes par rapport à d'autres frères vous connaissez toutes les légendes de la rose-croix d'or y compris celle de de où il s'appelle où il s'appelle Litton sur Zanoni Zanoni c'est un très beau roman c'est l'énergie du Vril aussi on voit qu'un rose-croix a dépassé les 500 ans et évidemment on se croit qu'à 500 ans tomber amoureux c'est difficile je vous laisse dire la fin du livre vous verrez ce qu'il arrive à Zanoni mais bon il y a eu Jacques Vallée était très intéressé par parce que là on comprenait qu'il y avait qu'il y avait un savoir caché depuis la nuit des temps qui apparaissait avec différents symboles selon les époques et qui aujourd'hui pouvait apparaître sous une autre forme donc une espèce de mimétisme oui c'est toute la théorie sur passe partout magonia tu as pu le rencontrer d'ailleurs Jacques Vallée oui bon ils en sont tous à peu près que ce soit Gilles Dabourde que ce soit Jean Sidère que ce soit Chillon Chinois ils sont tous à peu près arrivé aux mêmes confusions avec différentes variantes ça sera proche de Jung aussi mais la définition d'un ovni c'est à dire toi les boulons on a pris un sérieux coup sur le ciboulot il y a quelque chose de derrière les ovnis il y a quelque chose de bien plus fin et je raconte par exemple aussi dans le temps et les ovnis l'histoire là c'était simple on voulait déterminer tous les critères qui définissent les ovnis d'où le titre d'ailleurs qui est un résumé le temps et les ovnis le temps considéré comme vivant jusqu'au bas Moyen-Âge c'était le cas du bas Moyen-Âge après ça a été abandonné bien sûr mais là il y a une notion qui est très intéressante où l'on voit que cette espèce de panthéisme universel conduit à des sortes d'apparitions des armées dans le ciel du côté de Lyon oui par exemple ou ou des apparitions ou des apparitions de ce qu'on appelle des vierges les histoires de Fatima de Medjugorje scène de toutes ces apparitions est-ce que c'est vraiment une apparition de quelque chose qui ressemble à ça c'est à définir c'est une apparition qui porte un message pour la forme mais le fond on ne connaît pas et et là il y a peut-être dans les temps anciens à revenir sur les notions d'angélos d'ange c'est-à-dire de messager et d'archangénos c'est-à-dire d'archange c'est-à-dire de super messager et messager de quoi ? messager de la conscience par conséquent que ce soit dans la branche psychanalytique Freud, Lacan, Jung ou Bécole américaine qui ont essayé d'explorer l'inconscient objectif tout montre qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre de ce côté-là de cette double face qui existe en étant chacun double face qui est parlée dont on parle volontiers le phénomène l'avenir quand même il y a des morts égyptiens le bar et le cas par exemple montre que il y a des fils conducteurs qui relient tous les inconscients à quelque chose qui ressemble à une espèce de gigantesque d'organisme vivant surnommé monsieur X ou appelé selon les états sous le nom de dieu tous les dieux égyptiens sont des états des états de conscience par rapport à l'inconscient on pourrait dire que le phénomène est comme un un miroir aussi il reflète mais non ça n'est pas donc finalement rien de nouveau sous le soleil mais il y a toujours ce cette invitation à l'erreur provoquée par des masques et des métamorphoses apparentes on vous le dit c'est protéille fort c'est protéille il faut déchirer le voile d'Isis pour la connaître et bien là c'est pareil il faut déchirer le voile de tous les dieux pour en connaître le fond et et alors là bon la dimension extraterrestre prend toute sa valeur mais au niveau du sacré dans un monde ultra matérialiste comme le nôtre c'est difficile parce que bon tout le monde va avoir des choses vérifiables palpables et tout ce qui est dans le domaine de la voie sacrée n'intéresse personne il y a très peu de gens qui s'occupent de ça or au niveau de la création dans l'histoire du conte de kabbalisme par exemple on nous explique que il y a des piliers fondamentaux par éléments et les élémentaux c'est à dire les salamandes les salamandes qui sont les entités du feu les ondines qui sont les entités de l'eau les 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 sylphides qui sont les créations de l'air et les gnomes qui sont qui sont les entités de la terre montrent qu'il y a des puissances qu'il y a une hiérarchie de quatre piliers élément par élément et élément qui se décompose qui se pour se reformer c'est ça qui est assez passionnant le le chaque chercheur travaille sur ce genre d'état à la fois entre la mi matière et la l'énergie sacrée est confronté à ce genre de de vision c'est ce que c'est la thèse de Jacques Vallée pour Jacques Vallée il appelle ça la magonie c'est à dire le pays de son enfance pratiquement et il est vrai que peut-être pas aujourd'hui parce que à cause des des iPods mais les enfants arrivent à voir un certain nombre de choses que parfois les adultes ne perçoivent plus ou ont renoncé à percevoir mais les faits sont vus par les enfants souvent parce qu'ils sont purs ce que l'on dit alors il y a toujours une dans le fait de capter l'énergie de quelqu'un de son voisin soit de sa voisine ou de son spectateur il y a toujours un dialogue qui se passe et s'il y en a un qui est fermé il n'y a pas de dialogue par conséquence il n'y a pas de connaissance de l'un ou de l'autre il n'y a que des interprétations et dans le domaine du sacré il y a il y a un mariage mystique d'emblée entre les entre les deux entre les deux acteurs et ce qui a fait alors après il y a eu des dérives au niveau de l'énergie sacrée notamment sur la Kundalini parce qu'ils se sont dit ah ben oui donc l'énergie sacrée ça vient ça vient du sexe non le sexe est une partie de l'homme matériel mais son énergie sacrée ne vient pas du sexe ça ce sont des gens qui encore une fois travestissent pour leur plaisir tout simplement dans les ordres religieux on se demande pourquoi dans les ordres religieux par exemple il faut il faut brimer le sexe alors là c'est idiot parce que vous pouvez pas brimer ce qui est naturel c'est assez naturel il revient en galop on le voit bien dans les histoires récentes on voit bien le certain nombre d'abus qui se sont passés parce que justement il y avait brimade il y avait il y avait il y avait des choses qui se faisaient pas l'apostolat dans en matière de religion il est réservé qu'à une petite élite si vous prononcez ce mot élite c'est fini on taxe tous les noms mais l'apostolat c'est autre chose l'apostolat c'est se donner corps et âme à une grande idée qui relie tous les hommes et évidemment si vous êtes empêtrés dans vos histoires personnelles de sexe ou de mensonges vous pouvez pas vous intéresser à l'humanité pour faire un apostolat de quelque chose il faut être entièrement libre d'eux et il est certain qu'il faut pas être marié non plus si vous êtes marié vous pouvez pas vous intéresser à un ordre social particulier donc évidemment les religions ont bâti des théories des principes là-dessus en disant pour l'apostolat pas de sexe pas de machin mais tout le monde n'est pas capable d'être un saint et ça a été le problème des religions et la religion n'aurait pas dû être comment dirais-je travailler en en ordre collectif parce qu'elle pouvait pas travailler en ordre collectif elle aurait dû rester primitive comme on était aux temps anciens et dans dans n'importe quel pays du monde d'ailleurs alors l'avantage du christianisme et ça c'est la c'est la la plus belle des choses c'est que ils ont trouvé quelque chose qui dans le cadre de la mythologie surpassait toutes les religions bien que chez Pythagore bien que chez les égyptiens on parle des voyages du pharaon avec les dieux d'une certaine éternité mais chez les chrétiens la résurrection c'est nouveau et comme disait le père romanais de Saint-Sulpice avant qu'il détruise la religion catholique il se lèvra des ponts parce que c'est c'est du solide c'est une marge de plus ce concept de la résurrection alors tout ce qui s'est passé dans les tout récemment c'est à dire dans les soixante dernières années dans le cadre dans le cadre de l'histoire de Reine le Château de son priorité fictif et évidemment de Jésus-Christ marié avec Marie-Madeleine ce qui n'était pas nouveau puisqu'un pasteur autrichien l'avait écrit en 1850 tout ce qu'il voulait c'était casser les religions en attaquant le principe de la résurrection par l'intermédiaire de son incarnation Marie-Madeleine qui voit Jésus lors de sa résurrection vous avez une très belle fresque d'ailleurs à la tour Saint-Jacques qui était à la tour Saint-Jacques qui sont dans les cours du Louvre dans les cartons du Louvre où on voit Marie-Madeleine qui va parler aux apôtres en leur disant il est toujours là seulement il m'a dit de ne pas m'approcher de lui de ne pas m'approcher de lui car c'était dangereux alors ça c'est intéressant c'est dans ce qu'on appelle le phénomène le phénomène de l'aura en matière en matière de d'Arcana Arcanorum c'est-à-dire une espèce d'émanation de rayonnement qui est extrêmement puissant et qui est nuisible à des êtres à des tyriens et ça c'est assez passionnant parce que c'est une bonne description de ce qu'on appelle le suprême Arcanum dans l'histoire de Memphis Misraïm et bon ils en parlaient plus ou moins dans dans l'Egypte en Grèce le mystère des Leuzis dans le mystère des Kabir dans les mystères d'Isis et d'Osiris dans toute l'hygnose on parlait plus ou moins de ça mais pas aussi pas autant d'une façon précise très précise et cette résurrection c'est l'apanage du christianisme primitif c'est-à-dire avant qu'il ne soit organisé c'est-à-dire avant 325 avant le concile de Nice et ça c'est important et il est évident que si vous lisez le dictionnaire des Hérésies vous allez voir qu'il y a un tas de d'églises anciennes qui vont qui vont essayer de de remettre l'homme au coeur du centre c'est-à-dire bon c'est bien gentil mais après le collectif c'est devenu le collectif etc. et l'homme a été oublié aujourd'hui c'est la fin de cette étrange suite en avant où il n'y a plus que le collectif qui compte avec des principes et des notions qui ne sont pas exa sur le fond principe d'égalité, de fraternité etc. ne sont pas démontrés d'une manière collective et ça c'est important c'est-à-dire que remettre l'homme au coeur du sentier sur la voie en tant que principe sacré vivant c'est déjà pas mal mais pas lui donner tous les pouvoirs que lui donne le collectif ça c'est du new age très dangereux l'homme n'est pas un dieu tous ceux qui ont fait des expériences mystiques et qui sont axés là vous voyez les saints ils ont une auréole ça veut dire qu'ils sont devenus intemporels ceux-là bon c'est pas parce qu'ils ont été consacrés par le Vatican ou par tel organisme qui sont qui ont atteint le summum c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'après avoir atteint cet état de rayonnement il y avait un principe quand vous avez un trop-plein il faut le redonner c'est le principe de la maçonnerie et le principe de la transmission une fois que vous avez un trop-plein il faut le transmettre et le redonner dans l'histoire dans l'histoire des saints il y a beaucoup de cas où il n'y a pas que des enseignements il y a des choses qui sont données d'une façon libre et gratuite sur tous les plans il n'y a pas de marché il n'y a pas de contrat de bail à céder ou quoi que ce soit c'est comme Tesla l'énergie un peu gratuite alors Tesla c'est pas pareil Tesla lui c'était l'homme qui Testa a eu on peut dire quoi que éducation très matérialiste poussée à fond mais il a eu entre les mains à un moment la maîtrise de la foudre et en alchimie c'est une voie la voie de la foudre il a su en trouver les lois et on peut dire que par exemple en Californie vous avez tous les brevets Tesla que j'ai ici d'ailleurs et bien il y a les deux tiers des brevets qui sont incompréhensibles par les plus grands savons donc on reparlera de Tesla en dehors de la voiture électrique qui est connue de notre ami milliardaire mais Tesla c'est le matérialiste à outrance qui sait qui touche au sacré au niveau du feu et du feu électromagnétique et il y a des choses qu'il fait dans l'intérêt de l'homme la collectivité et puis il y a des choses que personne ne comprend parce qu'il ne comprend pas ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'ils se soient intéressés en tant que chercheurs spécialisés dans un axe humain ça personne ne comprend pour eux c'est impossible à comprendre parce que pour eux ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt Tesla est un personnage dont on parlera souvent oui c'est la société Health Research en Californie qui possède tous les brevets de Tesla à ce niveau là il y a un petit mot sur les travaux de Dufour les forces cosmiques il y a très peu de gens qui en ont parlé tu en as parlé dans la table des livres tu as cité Dufour c'est toujours pareil c'est quelqu'un qui a qui va trouver une théorie qui est entièrement personnelle entièrement subjective pour lui il y a l'énergie du vrai et l'énergie du faux et comment caractériser l'une et caractériser l'autre pour lui c'est simple c'est par la conscience vous voyez que derrière Dufour ce qui semble être une plaisanterie comment dirais-je de chercheur physicien en premier degré il y a tout un contexte intéressant sur la conscience c'est-à-dire c'est par la conscience qu'on sait si on est dans le vrai donc si on touche à l'énergie du vrai ou c'est par la conscience qu'on sait que c'est l'énergie alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ça c'est une vague notion et on dit que sur ces deux principes Dufour il a fait un certain nombre d'appareils l'appareil qui là aussi n'était pas expérimentaux qui ne marchait qu'une fois et qui était entièrement subjectif comme Lakovsky aussi Lakovsky c'est sur les champs électromagnétiques du vivant ça c'est plus fin c'est plus mesurable mais il faut avoir déjà un certain nombre de talents pour mesurer les effets de Lakovsky mais Lakovsky c'est l'énergie du vrai dans des circuits électromagnétiques qui vont guérir l'homme et il y a eu des tentatives notamment sur des cellules qui étaient en revus états qui ont été faites et qui ont été plus ou moins sauvées des eaux mais là attention vous rentrez dans un principe comment dirais-je qui concerne l'ordre des médecins et si vous en parlez un peu trop vous risquez une plainte ce qui est arrivé à tous ceux qui ont parlé de comme Loïc le Roi Ribot avec son G5 lui il a été interdit en France par ordre des médecins et finalement ces bouteilles c'est à dire son ces bouteilles d'énergie se vendait en Irlande l'Irlande il est repassé en Suisse et de Suisse il n'a pas pu rentrer en France il est vendé on peut en trouver en Suisse et on peut toujours en trouver en Irlande etc. et sur des milliers de cas il a démontré que il guérissait un certain nombre de un certain nombre de gens mais le problème des guérisons il est simple guérir dans pour un médecin qui prononçait le serment de Pythagore c'était de guérir quelqu'un des dégâts qu'avait subi son âme et subi son corps et donc avec les deux aujourd'hui il y a plus peu de médecins ça intéresse à votre âme d'abord ils y croient pas et ensuite et ensuite il faut que des spécialistes c'est à dire ils vous soignent pas dans la globalité ce que ce qu'aurait fut l'école allemande et la partie de l'école de l'Est qui lui aussi est impressionné qui lui aussi est impressionné